Eh ben, aujourd'hui on va au Canada. Allez salut tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo, bienvenue pour un match à voir. Aujourd'hui je vais vous parler d'un match que je viens tout juste de voir, c'est le but de la vidéo. Et oui voilà, je réagis tout de suite après l'avoir vu à l'impro, voilà c'est ce que j'aime le plus. Comme ça c'est, voilà, je dis ce que je pense. Comme d'habitude, comme lors du premier épisode, je vais d'un premier temps ne pas spoil du tout le match. Voilà, et dans un deuxième temps, dire vraiment ce que je pense, que ça soit du résultat, etc. C'est parti pour un match à voir sur Speedball, Mike Bailey contre Daniel Garcia du côté de C4W. Le match a eu lieu le 18 septembre, il a été diffusé sur IW TV. N'hésitez pas à vous abonner si vous voulez suivre le meilleur du catch indépendant. Il y a plein 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 de promotions de tout plein de pays. Surtout n'hésitez pas, je mettrai le lien dans la description si vous souhaitez vous abonner sur IW TV. Voilà, franchement c'est vraiment un très très bon network pour suivre tout ce qui est catch indépendant. Donc je ne peux que vous conseiller. Et surtout voilà, ça permet de voir des catchers qu'on aime beaucoup sur la chaîne des rebuts du catch. Comme Speedball Mike Bailey, catcher qu'on a reçu, catcher québécois qu'on a reçu sur la chaîne. Je sais qu'il nous suit de temps en temps. Donc si tu passes par là, salut à toi Mike, je vais parler de toi. Et en plus, pour le coup, il l'affrontait cette fois-ci, pas un adversaire méconnu clairement. C'était tout simplement la mort rouge, Red Death, Daniel Garcia. Voilà, donc Daniel Garcia qu'on connaît bien ces derniers temps parce qu'on le voit de plus en plus partout. Voilà, on l'a vu, on le voit beaucoup du côté de All Elite Wrestling. Il est en équipe avec d'autres Québécois au passage. Voilà, il y a peut-être une histoire entre Daniel Garcia et les Québécois. Parce que Daniel Garcia est en équipe avec 2.0 du côté de All Elite Wrestling. Et donc, voilà, c'était un match qui avait eu lieu du côté de C4 Wrestling. Qui est clairement peut-être l'une des plus grosses promotions de catch au Canada. C'est une promotion d'Ottawa, Ontario. Voilà, et donc c'est une grosse promotion. Clairement, c'est un peu, peut-être que je me trompe, mais pour moi, c'est un peu la PWG du Canada. Il y a un côté très, très, ouais, le top de l'indépendant un peu, je trouve, du côté de C4. C'est une promotion qui a ramené beaucoup, beaucoup de catcheurs mondiaux, clairement. Et donc, ils avaient comme champion Daniel Garcia. Titre qu'il n'a malheureusement pas pu défendre depuis quelques temps suite à, comment dire, et puis à la pandémie, bien entendu. Je crois qu'il avait quand même défendu ce titre-là dans un match titre contre titre lors du WrestleMania Weekend. Je crois que c'était contre Kevin Koo, si je ne dis pas de bêtises. Et donc, cette fois-ci, pour le retour de C4 Wrestling, c'était tout simplement un match contre Speedball Mike Bailey. Et c'est en plus de ça, c'était un show à but caritatif. Parce que c'était un show pour soutenir une association qui lutte contre le cancer. Donc, clairement, voilà, très très bien. Donc, surtout, n'hésitez pas à aller voir ce show-là parce que, clairement, la fiche, quand je vous dis Speedball Mike Bailey contre Daniel Garcia, si vous connaissez un peu le catch indépendant. Clairement, sur le papier, je pense que ça vous donne juste envie d'aller directement sur IW TV et d'aller voir ce combat. Parce que, voilà, sur le papier, ça peut que être un très bon match. Et je vous le confirme que c'était vraiment très très bien. Qu'est-ce que je peux vous dire sans vous spoil vraiment ? Ce que je peux vous dire, c'est que les deux mecs, malgré le jeune âge de Daniel Garcia, je crois qu'il a une vingtaine d'années, quelque chose comme ça. Voilà, oui, il a 23 ans. C'est un très très jeune catcheur, Daniel Garcia, clairement. Mike Bailey a une trentaine d'années. Il a mon âge. Et malgré leur jeune âge aux deux catcheurs, Mike Bailey, lui, il a une grande expérience. Daniel Garcia se prend de plus en plus d'expérience au fur et à mesure du temps, clairement. Et ça se ressent énormément que ce combat est très très intelligent. Il y a un super travail de la jambe de Daniel Garcia. C'est l'une de ses spécialités. Et c'est ça qui est encore une fois intéressant dans ce combat. C'est que c'est deux styles qui peuvent s'entendre, clairement. Et ça se voit dans ce combat, ça s'entend très très bien. Mais c'est deux styles qui sont totalement différents. Voilà, il y a un qui est clairement un catcheur technique qui va au sol, etc. Et de l'autre côté, Mike Bailey, c'est du strong. Clairement, ça met des gros kicks. Si vous aimez des kicks et des claques, vous allez aimer Mike Bailey si vous ne le connaissez pas. Si vous le connaissez, vous savez ce que Mike Bailey peut faire. Et Mike Bailey, voilà, c'est des gros kicks. Ça vole beaucoup. Il n'hésite pas à faire des moonsaults, des moonsaults nids, des sasuke spécial, etc. Enfin, sasuke spécial, je ne crois pas qu'il fait ça. Mais moonsault en prenant appui springboard à l'intérieur du ring et passant en moonsault à l'extérieur du ring. Voilà, ce n'est pas tout à fait une sasuke spécial, mais vous m'avez compris. Voilà, on n'est pas au move près. Mais en tout cas, voilà, il y a plein de spots. Le match est très intelligent. Je reviendrai sur un spot quand je parlerai vraiment du match en spoilant qui m'a vraiment bien plu. J'essaierai de trouver à chaque fois un spot qui m'a vraiment plu dans les combats quand je ferai ce genre de vidéo. Et voilà, donc j'y reviendrai dans quelques minutes. Et donc voilà, c'est un match qui est hyper intelligent. C'est un match qui dure quand même pas mal de temps. Je ne vais pas vous dire là le temps parce qu'encore une fois, je ne vous spoil pas. Mais effectivement, c'est un match qui prend son temps, qui est bien construit. Clairement, sur ça, je n'ai rien à dire. Et en plus de ça, c'était 2-1 pour la bonne cause, 2-2 pour le retour de Sifor. Et 2-3, un match pour le titre de Sifor qui est clairement une promotion à connaître. Donc voilà, surtout n'hésitez pas. C'est vraiment un très très bon match. Moi, si j'ai une note à mettre, voilà, c'est un 4,5 casquette large. On peut même mettre plus, ça dépend après encore une fois de ce qu'on aime ou pas. Mais clairement, il y a très très peu de défauts dans ce combat. J'ai un tout petit défaut selon moi, mais encore une fois, c'est peut-être une question d'appréciation. Peut-être, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'y reviendrai et je vais y revenir tout de suite avec la partie spoil. Et donc, on passe à la partie spoil. C'est la partie où je vais déjà dire le temps du match et le résultat. Tout simplement, le temps du match est 23 minutes 44. Donc clairement, un très très bon temps pour un main event. Sur ça, il n'y a rien à dire. Clairement, ça, c'est vraiment aucun souci là-dessus. C'était donc Mike Bailey qui était challenger pour le titre Sifor. C'était Daniel Garcia qui était champion depuis un certain temps maintenant. Je crois que ça date d'avant la pandémie. Et donc, c'est Mike Bailey qui a repris le titre à Daniel Garcia. Très très belle victoire. Mike Bailey qui enchaîne les titres à ces temps-ci. Je ne sais pas combien de titres il est en même temps. Mais je crois qu'il a à peu près deux titres. Deux, trois titres en même temps. Je vérifie en même temps que je parle. C'est ça. Il a deux titres en même temps actuellement. Deux titres qu'il a pris il y a peu de temps. Il est champion IWS qui est une promotion québécoise. Donc, il est champion. Et il est maintenant champion du côté de Sifor, Wastling. Donc, clairement, voilà, Mike Bailey qui fait du bien là, dépendant. On ne sait pas combien de temps il y sera encore. Mais s'il peut y rester indéfiniment, personne ne me convient très bien. Mais on sait que, voilà, on comprend bien entendu. Si un jour il signe, ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, c'est vraiment une grosse victoire de Mike Bailey. Pour le coup, je ne suis pas tellement étonné que Mike Bailey prenne le titre. Dans le sens que Daniel Garcia cartonne de plus en plus. On sent que All Elite pousse un peu. Pourquoi pas peut-être le signer, voilà. Et je pense que c'est plus simple, surtout dans les conditions encore actuelles. Même si ça va de mieux en mieux, ce n'est pas encore, voilà. C'est mieux d'avoir un Québécois, un Canadien qui peut venir défendre ton titre plus facilement qu'un Américain. Voilà, je pense que c'est une des raisons aussi. Mais voilà. Peut-être, je vais aller sur le spot que j'ai adoré avant. Pour moi, le spot du match, c'est clairement, il y a une prise à un moment. Je ne saurais plus dire ce que c'est exactement comme prise de soumission. C'est une prise au niveau des jambes. Et en gros, Mike Bailey sort du ring, va en dessous les cordes et sort carrément du ring. Et je crois que les deux catchers sont sur la plante de base. Et en fait, Daniel Garcia ne veut pas lâcher la prise. Il y a Mike Bailey, il rampe, il est au sol. Et il y a comme un effet de contrepoids, du coup. C'est vraiment un très très beau spot. Il y a également un Mounsouldny qui est vraiment très très cool de la part de Mike Bailey. Franchement, là-dessus, je n'ai rien à dire. Le petit défaut peut-être que j'ai, je trouve qu'il y a un bon gros travail dans une partie du match. Il y a des travails de la jambe du côté de Mike Bailey qui se fait travailler les jambes par Daniel Garcia. Et je trouve que des fois, parce que oui, ça bouge beaucoup. C'est un match qui est ultra rythmé. Des fois, de temps en temps, peut-être, ça manque un peu de selling selon moi. Enfin, il y a du selling, je veux dire. Mais il n'y a pas trop de retombées. Mais voilà, je veux dire, pour moi, je trouve qu'il y a Mike Bailey, il vend très bien là-dessus, aucun souci. Puis deux secondes après, il va faire ses Mounsoulds, ses spots habituels. C'est normal, c'est compréhensible. Mais vous savez, si vous me suivez, j'aime bien quand il y a des retombées sur le selling. Quand, par exemple, quelqu'un qui se fait attaquer la jambe souvent, à la fin, il boite et tout, etc. Là, c'est un peu moins le cas, parce que tous les attaques de Mike Bailey, c'est au niveau des jambes. Donc, automatiquement, s'il vend ses jambes, il ne peut plus trop faire ses moves habituels. Donc, c'est peut-être le petit défaut. Mais clairement, si on oublie ça, clairement, ça vaut le coup. C'est un match que je ne peux que vous conseiller. Un bon 4,5 casquettes, clairement, sans aucun doute. Donc, voilà. Donc, voilà pour le match à voir d'aujourd'hui. Mike Bailey, la speedball contre Daniel Garcia. C'était à C4WSling. Et clairement, je ne peux que vous conseiller. N'hésitez pas à aller le voir si vous souhaitez. C'est sur AWTV. Je vous fais des bisous. C'était Cody McPloy, des Rebus du Catch. Comme vous dites chez nous, bonsaïs. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux et regardez du catch. Ciao ! Sous-titrage ST' 501